www.kazarema.fr Si Dieu a péché et que son péché est connu de toute l'église, il doit avoir l'amabilité de se tenir devant l'église pour confesser son péché. Parce que le premier ennemi du chrétien, ce n'est pas le diable. Le premier ennemi du chrétien, ce n'est pas le démon. Le premier ennemi du chrétien, c'est la chair. Donc un enfant de Dieu, il n'était pas permis de garder ton péché. Le bien-aimé David dira ceci, que tant qu'il avait gardé son péché en lui, ses os ou des dents de lui se consumaient. La main de Dieu s'apaisantissait sur lui. Donc pour confesser, tu dois d'abord reconnaître que non, ce que je fais là, c'est mauvais. Ce que je fais là, j'ai péché et ce qu'il faut faire maintenant, je dois confesser. Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Shalom Dieu n'aimé dans les seigneurs. C'est l'apôtre Emengoum de l'ensemble des saints pour la rencontre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons vous parler de la confession. De la confession dans les choses de Dieu, donc les thèmes d'aujourd'hui s'intitulent la confession. Dieu n'aimé dans le Seigneur, dans notre vie chrétienne, le Seigneur a prévu le moyen, s'il arrive à un enfant de Dieu de péché, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, on va prendre l'écriture, 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2 verset 1er, il est écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, et si quelqu'un a péché, c'est-à-dire dans la vie chrétienne, on ne peut pas se livrer dans le péché. » Donc, dans la vie chrétienne, dans notre marche, nous devons marcher loin du péché, nous devons fuir le péché. Mais s'il arrive que quelqu'un péche, s'il arrive qu'un frère, une soeur a péché, la Bible dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confesser. Donc, un enfant de Dieu, il n'était pas permis de garder ton péché. Le bien-aimé David dira ceci, que tant qu'il avait gardé son péché en lui, ses os ou des dents de lui s'est consumé, la main de Dieu s'apaisantissait sur lui. Pourquoi? C'est parce qu'il s'est tué, il n'a pas voulu confesser. Donc, dans la vie chrétienne, dans notre marche, parce que nous sommes en train de marcher, nous sommes sortis de l'Egypte, qui est le monde, nous avons traversé la mer Rouge, nous sommes dans le désert, en route pour la terre promise. La terre promise, aujourd'hui pour nous, c'est le ciel. Et nous attendons l'enlèvement. L'enlèvement peut intervenir en n'importe quel moment dans les choses de Dieu. Mais voilà comment on peut se préparer. Parce que, dans l'apôtre Paul dit ceci, qu'il veut présenter devant le Seigneur une église sans tâches ni rides, une église glorieuse. Bien-aimé, comme nous sommes encore sur la terre, comme nous sommes en train de marcher, il peut, il peut arriver que tu pèches, il le peut. Mais je ne veux pas que tu pèches à tout moment. Je ne veux pas que le péché soit ta vie. Non. Dans la vie chrétienne, nous devons fuir le péché, nous devons marcher loin du péché. Mais l'écriture prévoit, sachant encore que nous sommes dans la chair et qu'il y a un combat que la chair nous livre. Parce que le premier ennemi du chrétien, ce n'est pas le diable. Le premier ennemi du chrétien, ce n'est pas le démon. Le premier ennemi du chrétien, c'est la chair. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires au désir de l'Esprit de Dieu qui habite dans les chrétiens. C'est pourquoi la Bible, les Écritures, voyant cela, la parole peut dire, mais s'il arrive que tu pèches, qu'est-ce qu'il faut faire frère? Il faut confesser. La confession, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Dans la confession, il faut d'abord, la première des choses, reconnaître que tu as péché. Il faut reconnaître. Si tu ne reconnais pas, tu ne peux pas confesser. C'est pourquoi, les Écritures, si vous lisez dans Jérémie, le Seigneur est en train de parler à son peuple. Il dit, reconnais que tu as péché. Donc, pour confesser, tu dois d'abord reconnaître que non, ce que je fais là, c'est mauvais. Ce que je fais là, j'ai péché. Et ce qu'il faut faire maintenant, je dois confesser. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, la confession, quand tu reconnais que l'acte que je viens de poser, que ce que j'ai pensé dans mon cœur, c'est mauvais, là, tu as péché. Bien aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez. Les choses de Dieu, ça marche selon la parole de Dieu. Les choses de Dieu, tout ce que nous devons faire, c'est expliqué dans la parole. Les Écritures ont tout tracé. C'est à nous de suivre ce que la parole dit. Ne cherchons pas ce que la parole puisse faire, ce que nous nous voulons. Non, c'est à nous de faire ce que la parole veut, parce que la parole de Dieu existe avant que l'on ne soit né. Bien aimé dans le Seigneur, voilà ce que la parole de Dieu prévoit quand un chrétien a péché. Il y a quatre sortes de confessions. Il y a quatre sortes de confessions. Dans la confession, j'ai dit que dans la confession, la première chose, il faut reconnaître. Deuxième chose, il faut maintenant dire ce que tu as fait en demandant maintenant pardon à Dieu. Maintenant, il y a quatre sortes de confessions. Il y a quatre sortes de confessions. Retenez cela très bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Il y a quatre sortes de confessions. Suivez-moi très bien. La première sorte de confession, c'est la confession que l'on fait devant Dieu. Donc, toi, le chrétien, devant Dieu, vous n'êtes qu'à deux. Quel est le péché que l'on peut confesser devant Dieu seul? C'est le péché qui se retrouve dans la pensée. Donc, dès que tu as péché dans tes pensées, parce que le péché qui est dans le pensée, personne ne le voit. Il n'y a que Dieu seul qui le voit, parce que le livre, l'écriture, les écritures disent, là nous sommes dans un chronique, nous sommes dans un chronique 28, écoute ce que dit la parole de Dieu. Un chronique, chapitre 28, le verset 9, écoute ce que dit la parole. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sœurs-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Eternel sonde tout le cœur et pénètre tous les dessins et toutes les pensées. Comme les pensées de l'homme se retrouvent dans son cœur. Lorsque tu péches dans tes pensées, lorsque le péché est dans ton intérieur, ce n'est pas sorti. Comme il n'y a que Dieu seul qui voit ces péchés-là au niveau de ton cœur, cette confession, tu le feras devant Dieu seul. Tu peux être dans ta chambre, tu peux être n'importe où. La confession que l'on fait devant Dieu, tu peux être sur la table en train de manger. Dès que ton cœur te reproche, ta conscience te reproche que tu as péché, pendant que tu manges, tu confesses. Tu peux être dans le bus, tu peux être partout, à n'importe quel endroit bien-aimé. Dès que ta conscience, dès que l'esprit qui est en toi, l'esprit de Dieu, te dit que voilà, le pensée que tu viens d'avoir, ce sont des mauvaises pensées, tu as péché. Là où tu es, quel que soit le lieu, tu demandes pardon. Peut-être que tu es en train de causer avec quelqu'un. Mais pendant que tu causes avec la personne, mais au-dedans de toi, tu es en train de confesser. Souvenez-vous que le Seigneur a dit que c'est ce qui sort, c'est ce qui vient du cœur qui suit l'homme, mais ce qui entre ne suit pas. Beaucoup de chrétiens, il y a une fois, il y a une fois, une sœur est venue nous voir, pendant que l'on parlait avec lui, le Seigneur nous a révélé que cette sœur-là marchait dans, cette sœur-là, Dieu est en train de lui réprocher l'impédicité. Alors, la sœur, quand je lui ai dit que Dieu te réproche l'impédicité, la sœur dit non, moi je suis vierge, je n'ai jamais connu des garçons, je suis vierge. Alors je lui ai dit, mais le pensée, c'est que l'impédicité se retrouve dans tes pensées. Elle dit, oui, il m'arrive de penser aux garçons, on est en train de faire l'amour, tout ça, tout ça. Voilà, bien-aimé, dans notre temps, au temps de la grâce, depuis que le Saint-Esprit, donc depuis la croix, le temps de la grâce, où la maison appelée la grâce était construite, c'était à Golgotha, mais l'inauguration de cette maison de la grâce a été faite au jour de la Pentecôte, donc depuis la Pentecôte jusqu'au jour de l'enlèvement, ce temps ici est appelé le temps de la grâce, pendant le temps de la grâce, le péché est compté à partir du pensée. Dès que tu penses, tu as péché, dès que tu penses mauvais, tu as péché. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, il est écrit, il est écrit que si tu es ton frère, tu as péché. Mais moi, je vous dis que si tu as des mauvaises pensées sur ton frère, tu es aussi meurtrier. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens, ils ne pêchent au niveau de leurs pensées. Beaucoup, ils ont des pensées impures, ils ont des pensées souillées. Mais quand tu pêches au niveau du pensée, sache-le que la confession se fait devant Dieu seul. Ça, c'est la première sorte de confession. La confession devant Dieu seul, c'est quand, lorsque le péché est encore au niveau de ton cœur, au niveau de tes pensées. Deuxième sorte de confession, c'est la confession devant un homme de Dieu. La confession devant le serviteur de Dieu. Quand est-ce qu'on peut confesser devant un serviteur de Dieu? C'est lorsque le péché est pratiqué. Donc, dès que le péché sort de ton cœur, tu l'as pratiqué. La confession doit se faire devant un homme de Dieu. Là, vous pouvez lire Esdras, chapitre 10, verset 1 à 2. Vous pouvez aussi lire Jacques, chapitre 5, verset 16. Il est écrit que confessez vos péchés les uns les autres. Si vous lisez dans Esdras, chapitre 10, verset 1 à 2, vous allez voir qu'au temps d'Estrras, le peuple d'Israël avait péché en se mariant avec des femmes étrangères. Quand la chose était connue d'Estrras, il y a un homme qui s'est élevé, il est parti devant Esdras, il a confessé, il a confessé le péché. Frère, je sors dans le Seigneur. Dès que le péché sort de ton cœur, tu l'as pratiqué, tu l'as vécu. Il faut chercher un homme de Dieu pour confesser ce péché-là. Et vous allez lire aussi Josué, chapitre 7, verset 1er. Le verset 1er et puis le verset 19 à 21. Josué, chapitre 7, verset 1er. Il y a aussi le verset 19 au 21. Lisez ce verset, le péché d'Akan. Quand Israël était parti en guerre, vous allez voir qu'Akan avait péché, il avait volé. Quand il avait volé, la défaite était sur Israël. Les ennemis, les gens d'Akan, les gens de Haï, je m'excuse, les gens de Haï avaient vaincu le peuple d'Israël. Alors Josué est venu pleurer devant Dieu et pourtant Dieu leur avait dit, allez faire la guerre aux gens d'Haï, vous allez remporter la victoire. Mais quand ils sont partis, ils n'ont pas remporté la victoire, ils ont échoué, ils ont été battus devant les gens d'Akaï. Alors Josué est parti devant Dieu, il a commencé à pleurer. Mais Seigneur, tu nous avais promis que nous avions la victoire dans ces combats. Mais pourquoi tu nous as fait ceci? Dieu dit que vous avez péché. Alors en cherchant qui avait péché, Josué est tombé sur Akan. Et quand c'était connu que c'est Akan qui avait pratiqué le péché, Josué a amené Akan à l'écart. Akan a confessé d'abord devant Josué. Frères et sœurs dans le Seigneur, tout péché que tu as pratiqué, tout péché qui est sorti de ton corps, tu l'as pratiqué, ne va pas devant Dieu pour confesser. Oh Seigneur, oui, oui, si tu confesses, c'est bien. Mais dans la parole de Dieu, il faut chercher un homme de Dieu. Tu confesses le péché devant un homme de Dieu. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses dans la marche du peuple. La vie chrétienne, c'est une marche. Et pour comprendre cette marche, nous devons comprendre d'abord la marche d'Israël, de l'Égypte jusqu'en terre promise. Il y a des normes. Il faut voir comment Moïse a marché avec le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as péché, tu as commis de l'impédicité. Toute relation sexuelle en dehors du mariage, c'est un péché. Tu as une fiancée ou tu as une fiancée-sœur. Mais vous êtes en train à tout moment de faire des rapports sexuels. C'est un péché pratiqué. Alors la confession, il faut chercher un homme de Dieu. Tu ne feras pas devant Dieu. Tu cherches un homme de Dieu, et tu confesses, voici ce que je fais. C'est comme ça que Dieu a tracé les choses dans la marche avec son peuple. Troisième sorte de confession, c'est la confession devant le public. La confession devant le public. Quand est-ce qu'un chrétien peut confesser devant le public, c'est-à-dire devant toute l'Église? On vient avec le frère ou avec la sœur, on le met devant l'Église, on lui dit confesse quand? Quand est-ce qu'il peut faire cette confession-là? C'est quand le péché est connu du public. Donc si un frère pêche et que ce péché-là, toute l'Église, la majorité de l'Église est au courant de ce péché-là, le pardon ne se fera pas devant l'homme de Dieu. Donc, comme le péché a été pratiqué, il va commencer devant l'homme de Dieu et deuxièmement, il viendra devant le public qui est l'Église, il se tient devant l'Église et il va confesser. Frères et sœurs dans l'Église, j'ai péché, le péché dont vous étiez au courant, j'ai fait ceci, je demande pardon. tous les péchés que le public est au courant de cela. La confession doit se faire en public, mes frères et sœurs. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses dans la marche avec son peuple. Regardez le péché d'Akan. Lorsque Akan a péché, quand Josué pleura devant Dieu et que Dieu lui avait révélé et que c'est Israël qui avait péché, Josué a dit au peuple qu'Israël, vous avez péché et cherchons qui a péché. Et on a commencé à chercher dans la tribu. Quelle est la tribu qui a cherché? Pardon, quelle est la tribu qui a péché? On a vu d'abord, on a pointé la tribu. Et dans la tribu, on a cherché quelle est la famille qui a péché? Dieu a révélé la famille. Maintenant, dans la famille, quelle est la maison qui a péché? On a pointé la maison. Dans la maison qui a péché, on a pointé Akan. Et comme le péché était connu de toute Israël, Josué a amené Akan devant tout le peuple et Akan a confessé. Donc, si un frère, si une soeur, si un homme de Dieu a péché et que son péché est connu de toute l'église, il doit avoir l'amabilité de se tenir devant l'église pour confesser son péché. Il dit, je reconnais que j'ai péché et voici le péché que j'ai fait et mes frères et soeurs à cause de cela, pardonnez-moi. Ça, c'est la troisième sorte de confession. La quatrième sorte de confession, c'est la confession devant le prochain. La confession devant le prochain. Là, nous allons prendre Matthieu, chapitre 5. Écoutez, c'est que dit la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 5. Les Écritures disent ceci. Matthieu 5, Matthieu 5. Prenons le verset 13. Il est écrit ceci. « Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as péché contre un frère, contre une personne, contre ton prochain, que ce soit dans les quartiers, dans la famille là où tu habites, toi tu es chrétien, tu as offensé quelqu'un, ne viens pas demander pardon à l'Église, ne viens pas demander pardon au pasteur, ne va pas demander pardon à Dieu dans la chambre et tu dis « Non Seigneur, j'ai péché contre le frère. » Non, la parole ne prévoit pas les choses comme ça, mais bien-aimé dans le Seigneur. Pour la parole de Dieu, tu dois aller chez le prochain, chez la personne que tu as offensé, lui demander pardon. Quand on a offensé, quand tu as péché contre le frère, contre une personne, il faut aller le chercher. C'est à nous, les chrétiens, de faire cela. Tu dois aller vers ce frère, tu dois aller vers cette soeur, tu dois aller vers le prochain, même s'il est paillé, même s'il ne prie pas et que ta conscience te reproche que tu l'avais offensé, tu dois aller vers lui, lui demander pardon. Non, bien-aimé, non, mon voisin, mon frère, ce que je fais là, ce n'est pas bon, je te demande pardon, si tu peux me pardonner pour cela. Voilà comment Dieu prévoit les choses dans la marche avec son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on confesse le péché, on ne cherche pas à se justifier, mes frères et soeurs. Ne faisons pas la chose, les choses seront Adam. Comment Adam a fait? Adam, lui, il avait péché. Adam, lui, il avait péché. Et lorsque Dieu vient le soir, il appelle Adam, 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 Adam n'était pas là, là, il devrait rencontrer Dieu. Il a dit, non, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Mais Dieu, je me suis caché, pourquoi tu t'es caché? Il dit, non, je suis nu. As-tu mangé le fruit que je t'ai dit? Oui, mais la femme que tu as mise à mes côtés, la femme que... Donc, voilà, la confession, selon Adam, c'est une justification. Donc, aujourd'hui, si ta conscience te reproche que tu as péché, ne cherche pas à faire comme Adam, ne te justifie pas. Non, tu vas, tu dis, non, je reconnais que j'ai péché. Si tu es devant Dieu et que le péché, c'est le péché du pensée, tu dis que, Seigneur, j'ai eu des pensées impures. Ne dis pas non, Seigneur, j'ai eu des pensées impures parce qu'il y a telle soeur qui s'est pointée devant moi, elle était mal habillée et elle m'a excité, j'ai eu des pensées impures. Non, non, bien-aimé, ça ne doit pas se faire comme ça. On ne se justifie pas. On reconnaît tout simplement que ce que je fais, ce n'est pas bien. Même si tu vas devant le prochain, ne dis pas non, on ne dit pas, ne va pas chez le... Souvent, les gens ont l'habitude de dire ceci, si tu trouves que ce que je te fais, c'est mauvais, pardonne-moi. Non, ne dis pas si. Ce que tu as fait est mauvais. Ce que tu as fait devant le prochain, ce que tu as fait devant ton prochain, est mauvais. Tu vas, tu dis, non, bien-aimé, je reconnais que ce que je fais est mauvais, je te demande pardon si tu peux me pardonner. Voilà comment les choses doivent être faites. Ne faisons pas de la confession au style adamique. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons la confession comme il le faut et c'est lui qui confesse sincèrement. Dieu est juste et fidèle pour lui pardonner. Si tu vas confesser devant le prochain parce que tu as offensé le prochain, Dieu, lui, il va te pardonner. Mais la confession, c'est fait devant le prochain. Si la confession est faite en public parce que le péché est connu du public, Dieu, lui, il va te pardonner. Le public, l'Église, va te pardonner et Dieu aussi, lui, il va te pardonner parce que tu as respecté la parole. Prenons par exemple un frère qui a engrossé une soeur. Un frère qui a engrossé une soeur. de tel péché, selon la logique de la parole, il faut chasser de tel frère et une telle soeur à l'Église. Il faut le chasser. Mais quand il est parti et qu'il reconnaît maintenant qu'il doit revenir à l'Église, il doit revenir pour demander pardon. et il va commencer comme le péché a été pratiqué, il commence chez le pasteur et le pasteur, comme le péché est aussi connu de l'Église, le pasteur doit l'amener devant l'Église et il doit confesser le frère puisse confesser devant l'Église ou la soeur puisse confesser devant l'Église. Voilà, bien aimé, dans les seigneurs, dans la marche chrétienne, dans notre marche vers la terre promise qui est l'enlèvement, dont nous attendons l'enlèvement pour le ciel, comment Dieu a réglé les choses pour que son peuple puisse marcher dans l'ordre. Nous devons respecter l'ordre selon que Dieu l'a établi dans les Écritures. Frères et soeurs, ne faisons pas des choses de Dieu comme nous les voulons. Ce n'est pas parce que l'on dort, on se réveille comme on veut et que tu dois faire ce que tu veux dans les choses de Dieu. Non, les choses de Dieu sont faites selon la parole. Et on doit marcher selon l'enseignement. C'est quoi l'enseignement? Le prophète Salomon dit que l'enseignement, c'est une lumière. Quand on vient avec l'enseignement, comme je suis en train de poser cet enseignement sur la confession, c'est une lumière que je suis en train d'apporter au peuple de Dieu. Et vous devez marcher selon cette lumière. Tu étais parti consulter un fétichère. Comme c'était un péché pratiqué, tu dois aller confesser devant un homme de Dieu. Ne te confesse pas seul. D'ailleurs, si vous lisez dans l'acte des apôtres, chapitre 19, versets 18 à 19, vous allez voir tous ceux qui ont pratiqué de la magie, ils sont venus, ils ont confessé devant les apôtres. et ils ont donné tout le livre qui appartenait à la magie. Et les apôtres ont brûlé cela. Ils ont confessé devant les serviteurs de Dieu et devant le peuple. Parce que leur magie était connue du peuple. Voilà, bien aimé, dans le Seigneur, comment Dieu lui prévoit les choses dans notre marche chrétienne. Comment, s'il arrive, s'il arrive qu'un chrétien puisse pécher, comment il doit procéder pour faire sa confession ? Il doit d'abord reconnaître, reconnaître qu'il a péché, reconnaître que ce qu'il a fait est mauvais et il doit confesser. Mais si le péché-là se retrouve au niveau de la pensée, il ne confessera que devant Dieu seul. Si le péché, il l'a pratiqué déjà, il va confesser devant un homme de Dieu. Si le péché pratiqué est connu du public de l'Église, il doit confesser et devant le serviteur et aussi devant le peuple de Dieu, devant le public. S'il a offensé les prochains, il doit aller chercher les prochains pour aller confesser devant les prochains. Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, ces choses, je suis en train de vous les dire, non pas pour vous pousser à pécher, non. Le but de l'Évangile, ce n'est pas de pousser les gens à pécher, mais c'est de pousser les gens à haïr le péché, à marcher loin du péché. Mais ça peut arriver, comme dit, est en train de dire la parole de Dieu, que s'il arrive, s'il peut arriver que l'on pêche, qu'on a bronché, voilà comment vous devez marcher. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu a mis, nous a mis à cœur, pour que l'on puisse partager avec vous. Nos numéros sont là, sont en train de défiler, si vous pouvez nous appeler, et nous sommes là pour vous aider. Et si je voulais parler de quelque chose pour terminer, beaucoup de chrétiens, il est déjà arrivé qu'il a péché dans les pensées, il a confessé, mais il lui arrive toujours, toujours, de toujours pécher, de faire les mêmes péchés dans les pensées. Bien aimé, là, je voulais te dire ceci, pour tous ces, tous les chrétiens qui pêchent souvent dans les pensées, et surtout les mêmes péchés qui reviennent dans tes pensées. Tu as déjà prié, oh Seigneur, enlève, purifie mes pensées, que mes pensées soient pures, mais tu n'arrives pas à comprendre, les mêmes péchés reviennent toujours dans tes pensées. S'il y a un péché qui revient souvent dans tes pensées, tu as beaucoup prié, ça ne part pas, là, appelez-nous, ça te demande une prière d'un homme de Dieu pour te aider dans cette situation-là pour que tu puisses t'en sortir. Appelez-nous au 00 243 421 68 64 473 Je reprends 00 243 81 68 64 473 Ou bien, appelez-nous au 00 243 89 80 72 540 Ou bien, appelez-nous au 00 00 243 89 80 72 540 Si vous nous appelez à ce numéro-là, on va vous aider. Nous sommes là pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification et que nous puissons marcher dans la sanctification parce que, sans la sanctification, personne ne peut rencontrer le Seigneur ce jour-là dans le désert. Mais ce que Dieu veut est que tu puisses être avec lui dans le désert. Voilà ce que Dieu nous avait mis à cœur pour partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Casarema dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501